All right, c'est parti, Extreme Battle Road, défi sauveur avec le Gohan en lead, le Gohan de l'autre côté, le Gohan beau gosse ZTR puis et le vrai sauveur c'est lui les gars, le vrai sauveur, hein, augmente énormément la def, il bloque l'aspect, il a un super passif très très intéressant, il résiste au KO, franchement, voilà quoi, il donne des stats, en attaquant 3ème position, forte chance de crit, enfin, il est vraiment très très fort, donc si tu l'as dans ta team, c'est Yajiro, B qui va te carrer complètement, donc ça mérite le coup d'oeil parce qu'en vrai, c'est une catégorie qui est tellement flinguée, regarde-moi ça, cette catégorie flinguée, bon, il y a des belles unités quand même, j'exagère, j'avoue, j'exagère un petit chouïa, mais il y a quand même des bonnes unités, mais bon, c'est un Extreme Battle Road, ça passe, mais si à un moment donné, t'as une mission Red Zone avec cette catégorie-là, je pense que tu peux très largement abandonner tout espoir de passer, merci beaucoup Brice pour le raid, M. Brice Jamin qui nous raid, ça fait plaisir, merci beaucoup frère, J'ai vu les invocations, je vous spoil pas, allez regarder sa vidéo invocations sur Vegeta du Saiyandei, les amis, allez regarder, ça fait toujours plaisir, en tout cas, nous, on part en Extreme Battle Road, Sauveur, avec notre team absolument, monstrueusement, Incredible, et il y a des grosses valeurs, je le sais parce que je l'ai fait sur la jappe, j'ai triché, ouais, j'ai triché, je l'ai fait sur la jappe, et franchement, c'est, c'est, il y a des grosses, grosses valeurs, ça craint quoi, Donc, alors, le ki est incroyable, euh, n'est-ce pas, bon, donc ce qu'on va faire, c'est quoi, taper lui, ici, ensuite, avec lui, on va taper lui, il va prendre sa sphère de ki, il va donner des stats, Et, il va bloquer la sphère, et lui, du coup, derrière, on va bloquer la sphère de lui, regardez, en vrai, regardez, je vais pas prendre d'items, regardez, parce que là, tu vois, j'ai pas beaucoup de def, j'ai 200k def, hein, regardez bien, je prends pas d'items volontairement, Donc, c'est un extrême battle road, les gars, ça tape d'espé un million, hein, donc c'est pour ça que j'ai pas pris d'items pour vous montrer, hein, la violence, T'as vu la violence, là ? Et ouais, c'est pour ça que je dis, c'est pas facile, hein, franchement, c'est vraiment, vraiment pas facile, hein, j'ai pris le temps, j'ai fait exprès de vous montrer, tu vois, Bon, là, j'ai les deux qui ont la garde dans la rotation, ça va aller mieux, mais, mais, globalement, ça tape extrêmement fort, alors, du coup, ici, 142, machin, Alors, il a la garde, évidemment, il prendra moins cher, mais enfin, on va quand même prendre un item, c'est pour un oui, c'est ici, pour être tranquille, enfin, pour être tranquille, Alors, attention, parce que là, le ki est pas forcément très intéressant, on va faire ça, on va bloquer l'aspect de lui, Et on pourra pas partir en SP ici, c'est la tristitude du ki, quoi, tant pis. Ah ouais, ça conne des SP 1 million, les gars, c'est pour ça que, faut pas se faire surprendre, hein, ça tape vraiment fort. Après, les extrêmes battle roads, maintenant, ils sont obligés de faire des trucs où ça tape un peu fort, sinon, ça n'a aucun sens, quoi, enfin, sinon, ça n'a plus vraiment aucun intérêt de les faire. Mais, ouais, ouais, le petit million, là, c'est... C'est surtout quand tu t'y attends pas, t'es là, genre, waouh, je me rappelle, sur la jab, ça m'avait choqué, quoi, j'étais là, genre, waouh, je me suis fait défoncer, là, incroyable. Par contre, j'avoue, maintenant, on attend le ZTR de Gawne, le Gauth. T'as vu le 100k sur l'auto, là, tu l'as vu ? Tu l'as vu ? Alors, lui, par contre, s'il prend une SP, il est mort. Non, ça va. Donc, ici, hop, active skill sur lui, ça dégage. Ensuite, on fait ça. Ouais, puis, la team n'a pas de qui, c'est surtout ça qui est... En réalité, c'est ça qui est compliqué, hein. Là, on fait ça. Et là, on fait ça. Voilà. Là, ça devrait aller. On lui prend que la garde. On a de la chance. Aïe, aïe, aïe. Deuxième SP pour kills, ça, c'est bien. Ouais, ça colle des grosses patates, maintenant. Bon, c'est moins infâme que l'extrême battle road, extrême tech, à sa sortie. Ceux qui ont la ref se souviennent, évidemment. C'était catastrophique à l'époque. C'était juste horrible à jouer. Mais ça n'en reste pas moins compliqué. Regarde-moi cette SP incroyable. Franchement, si c'est pas le GOAT, lui, honnêtement. Voilà. Ça, c'est le GOAT. Ça, c'est le GOAT. Normalement, oui, on devrait y arriver, tu vois. Voilà, 400 KDEF. C'est mieux, déjà. 400 KDEF. C'est plus intéressant avec lui parce qu'il proc. Le jugement sera, évidemment. Évidemment. Par contre, il partira pas en SP, non ? Ah, si, il part en SP. Et on sort Vegeta. Extrême tech, c'était très, très dur. Bah, en fait, il fallait avoir certaines unités. En fait, les hors détecteurs étaient importants à l'époque. Genre, Radit, tu vois. Genre, Radit tech, il était très, très important. Parce que sinon, tu... Bah, c'était compliqué parce qu'il y avait le stun, il y avait la réduction de dégâts face à plusieurs adversaires. C'était vraiment goldé, hein. Ah, les Mecha Freezer, Roi Cold, je sais plus qui, non ? Ouais, c'est ça. Donc là, on a la rotation de Bogos. On a la garde. On va refaire ça. Tac. Tac. On va taper avec l'avantage type sur lui. Et là, on va taper avec l'avantage type sur... Ah, quoi que... Bon, on verra. Et Golden Tech, hein, qui était nécessaire aussi. En fait, t'avais des unités qui étaient vraiment, vraiment nécessaires. L'aspect est 178K. Avec l'item, avec la garde à 100%. Vous vous rendez compte, hein. C'est vraiment chaud, quoi. C'est le... Je crois que c'est le seul Battle Road depuis des années qui est compliqué, en vrai. En vrai de vrai. SP ici, SP ici. Là, maintenant. Non, maintenant. Bon, bah, ok. Si SP sur Gohan, on est mort. Voilà, voilà. Bon, le stun qui proc... C'est pour ça que j'avais hésité à attaquer le Roi Cold. Parce que le stun proc et du coup, ici... Bon, ça va. 150K l'auto. 150K l'auto, tu connais. Ok. Ok, ok. Ok, 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 Dohkan. Donc là, t'en as un qui stun. Oh là là, mais on part jamais en SP. Après, il y a Jirobet, Don Duki, je crois. Ouais, c'est ça. Problème, c'est que... Bon, c'est pas grave, allez. C'est pas grave. On peut rien faire de plus ici, malheureusement. On n'a aucun qui. C'est la misère. C'est le problème de la team, globalement. C'est vraiment, vraiment le problème de la team. On se penche l'aspect tout de suite, évidemment. Donc là, avant, on va prendre cher. 130K. En fait, on se demande pourquoi ils font des Battle Roads avec des teams comme ça en réalité. Parce que le pool de cartes, il est tellement faible en vrai. C'est juste horrible, quoi. Là, Paekwon... Bon courage, frère. Force et honneur. Allez, ça va. J'avoue qu'on a un instant, il m'a fait peur. Voilà, le Gauth. C'est bien ça. Du coup, il y en a un qui est... Voilà. Ici, devant. 400K def. Ouais, la synergie est inexistante. Faut être honnête. Bon, bon, ok. Ils n'ont pas fait de SP ici. Mais après, on a l'avantage type. Je pense en vrai que sans les Gohan Tech... Ouais, sans les Gohan Tech, c'est potentiellement compliqué. Ouais. Honnêtement, je pense que c'est assez compliqué, ouais. Ouais. Lui, il est presque mort. Donc, il va me caler une SP maintenant. Je connais tellement les Battle Royals de Parker, c'est une dinguerie. Après, le jeu, on connaît par cœur à force de le tryhard, des gars. Mais t'as vu, je t'avais dit qu'il allait caler une SP avant de mourir. C'était obligé. C'était sûr. Le petit trait qui te calasse pas à 250K dans la tronche, c'est gratuit. C'est Dohkan, ça fait plaisir. Et ici, je crois qu'il n'y a que lui, par contre. Je crois qu'il est tout seul. Ouais, donc là, si tu perds ma stun, en vrai... Après, si tu perds ma stun ici, t'es bien. Donc là, déjà, tu stun avec lui. Et ensuite... Voilà. Il y a Jirobet. Non, comme il a du crit, je lui avais mis de l'attaque supplémentaire. Allez, hop. Si vraiment on peut perdre ma stun, on est tranquille. En fait, quand il n'y a qu'un seul... Vu que les altérations d'état sont autorisées, quand t'as qu'un seul ennemi, en vrai, en fonction de tes unités, ça peut être le plus simple, en réalité. Sauf que c'est des sacs à PV, par contre. Ils ont beaucoup, beaucoup de PV. Mais ça va, mid-life en un tour. Voilà, avec le debuff. Bon, là, de toute façon, il est stun. Donc là, ici, on fait ça. Voilà. Et voilà. Après, c'est vrai qu'il a intelligence. Donc pour le DPS, à la fin, le kit Goku est très utile, pour le coup. Là, le kit Goku est vraiment utile. Bon, là, le crit, ça carie, par contre. Mais ouais, là... En vrai, franchement, bon, sans item, tout est faisable. Si tu te rayardes 350 fois ton niveau, tu peux y arriver. Mais je pense que... C'est quand même chaud. C'est quand même chaud. Donc là, il a l'aspect bloqué. Il est debuff. Lui, il a la garde. Tu l'as de vent, celui qui a la garde, évidemment. Est-ce qu'on peut faire ça ? Pour faire plus de dégâts. Le satank aussi, ouais. Le satank aussi, ça peut être utile, ouais. Ouais. Allez. On y est presque. Mais tu vois, t'as des blocages de SP, t'as du stun, t'es tranquille, quoi. Bon, là, il ne stun pas, évidemment. Il suffit que je le dise. Mais bon, ça va. Le crit qui carie, il est bientôt mort. Peut-être Vegeta, il y a un monde ou... Tu vois, on prend 50k par auto, quand même. Alors. Est-ce qu'on kill ici ? Tranquille, non ? Voilà. Voilà, c'est passé. Mais bon, la team, malgré tout, ça manque beaucoup de synergie. Ce n'est pas ouf. Ce n'est vraiment pas ouf. Je ne veux pas de mission red zone ou de mission je ne sais pas quoi en sauveur, s'il vous plaît, par pitié. Laissez-nous tranquille. Laissez-nous tranquille. Ah ouais, genre vraiment. Eh, laissez-nous vraiment tranquille, quoi. Mais bon, en tout cas, ça s'est fait. C'est claqué. Allez, hop. On a nos DS ici. Et on n'en parle plus. Merci. 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 Merci.